Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. La machine est assez à droite quand même, parce qu'il y a des petites nuances que j'aurais pas fait moi-même. Non, non, c'est frappant de voir la similitude sur les phonèmes, les sons. Évidemment, on reconnaît bien la voix, c'est troublant, c'est même inquiétant, avec tout ce qu'on imagine qu'on peut faire avec ça. De nombreux laboratoires de recherche se concentrent sur la synthèse de paroles à partir du texte, que l'on appelle également en anglais « text to speech ». Pierre Cam, c'est un centre de recherche sur la musique. Nous avons une large tradition de travail sur la voix, motivée à la fois par la richesse expressive de la voix, et également par ses relations complexes avec la musique. Notre objectif en synthèse de la parole est de pouvoir générer une voix de synthèse qui soit le plus proche possible de la voix humaine. Et donc, évidemment, la notion de l'identité vocale, c'est-à-dire les éléments qui caractérisent la signature vocale d'un individu, est une question centrale dans notre travail de recherche. Pour faire la synthèse d'une personne que nous souhaitons imiter, nous avons typiquement besoin de quelques heures d'enregistrement de cette personne pour nous permettre de pouvoir reconstituer n'importe quel mot et avec une variété de prononciations suffisamment riche pour être naturel. La synthèse de la parole, c'est comme un très grand puzzle. Le texte constitue le motif à reformer et les pièces du puzzle sont constituées d'un très grand nombre de morceaux de sons de voix. Et ici, l'objectif, c'est d'être capable de reformer le motif du texte en recombinant ensemble un certain nombre des morceaux de voix. Tout d'abord, les enregistrements sont découpés en petits morceaux, des phonèmes, des syllabes, des mots, dont les caractéristiques sont analysées pour former un grand réservoir de pièces de puzzle. Le cœur de l'algorithme apprend littéralement le timbre et la manière de parler de notre personnage et nous permet de comprendre comment disposer et assembler ensemble les pièces du puzzle. L'innovation majeure de notre technologie, c'est d'être capable de modéliser la manière de parler d'une personne, sa prosodie, c'est-à-dire les intonations, le rythme et la manière de placer des poses. Le timbre et la manière de parler sont les deux composantes fondamentales que nous utilisons pour créer une véritable carte d'identité vocale de notre personnage. Nous avons développé des outils qui nous permettent de manipuler les intonations. Un peu à la manière d'un copier-coller, nous pouvons modifier l'expression ou l'émotion de la voix de notre personnage. On peut écouter la différence avant et après. Alors là, on va entendre le petit chaperon rouge prononcé par le système de synthèse. Fait par la machine. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Ça, c'était la première version. Si on fait un test comme ça, un micro-trottoir, ou je ne sais pas, auprès de gens, ou de ma famille, ou n'importe qui, là, je suis sûr qu'on peut reconnaître la voix et on ne pourra pas dire que c'est la machine ou c'est lui. Peut-être juste sur ce... Après, au niveau du travail, de la création, il reste encore une petite part à l'homme. Il existe aussi une autre direction de recherche à l'IRCAM sur la voix. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'identité de la voix. Ici, l'objectif est de pouvoir transformer la voix d'un individu en temps réel dans la voix d'une autre personne. La conversion de l'identité de la voix est basée sur les mêmes principes ou sur des principes similaires que celles de la synthèse de la parole. Sauf que, dans ce cas précis, nous n'avons besoin que de quelques minutes d'enregistrement de la personne que nous souhaitons imiter pour réaliser la transformation. Nous appliquons une sorte de masque numérique à la voix de notre personne et nous obtenons une imitation quasiment parfaite. Bonjour, je suis André Dusselier. Bienvenue à l'exposition sur la voix, où je vous invite à suivre tout ce qu'on peut faire avec une voix. Bonjour, je suis André Dusselier. Bienvenue à l'exposition sur la voix, où je vous invite à suivre tout ce qu'on peut faire avec une voix. Nous avons, par exemple, utilisé cette technologie dans une installation vidéo de l'artiste Philippe Parreno pour créer la voix de Marilyn Monroe lisant des carnets intimes qu'elle avait écrits. Et évidemment, nous n'avions aucun enregistrement de Marilyn Monroe lisant ces carnets intimes. Un autre exemple avec ce film sur Pétain. Le réalisateur disposait d'images muettes du procès, mais le discours avait été retranscrit par le greffier de l'époque. Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salire et qui n'attèrent que ceux qui les protèdent. Cette innovation technologique pose également la question de l'éthique sur l'identité de la voix et son utilisation. La voix est une composante essentielle de notre identité et ces outils ne sont pas à notre disposition de notre porte-vie.